Musique Gouten tag, bienvenue en Autriche où nous vous proposons aujourd'hui l'essai de la nouvelle Honda Accor. La berline japonaise que vous avez aperçue à Genève revient sur le devant de la scène pour sa 8ème génération. Musique Alors à bord de la nouvelle Honda Accor, on aperçoit vraiment un changement radical dans le style, notamment au niveau de la planche de bord avec un dessin assez particulier. Alors on aime, on n'aime pas, mais nous ce qu'on trouve c'est que la qualité des matériaux n'est pas au niveau premium que se revendique la nouvelle Accor. On est loin des Audi A4 et des BMW Série 3, donc on est un petit peu déçus, mais après à vous de voir. Et surtout on aperçoit aussi vraiment une inspiration forte de la Civic au niveau de la console centrale et des gros boutons apparents. C'est très bien agencé, mais c'est pas super haut de gamme. Musique Côté dynamique, la nouvelle Honda Accor se comporte vraiment très bien. Elle nous a agréablement surpris, surtout au niveau de la suspension. Elle délivre vraiment un bon compromis entre fermeté et souplesse avec une bonne filtration des aspérités. Et ça a ajouté vraiment à l'insonorisation. Ça donne une berline agréable pour les voyages et pour les longs trajets. Dans les versions essence, 2 litres et 2,4 litres, l'onda Accor est proposé avec une boîte auto. Et la petite particularité, c'est qu'elle a les palettes au volant. Donc pour les plus sportifs, sur le 2,4 litres, c'est un petit intérêt quand même. La nouveauté sur cette nouvelle Honda Accor, c'est le package Hadass. C'est un pack sécurité qui est proposé selon les niveaux de finition. Donc c'est à partir du niveau intermédiaire. Et il regroupe vraiment toutes les technologies de sécurité qu'on a pu voir sur Civic ou sur le CR-V, même sur la légende. En fait, c'est un système de détection de ligne blanche, comme on a pu le voir chez Citroën ou chez Audi. Sauf que là, il ne se contente pas de prévenir le conducteur par un signal sonore ou lumineux. Il agit aussi sur la direction. C'est-à-dire que la direction assistance électrique, un radar balaie, un radar disposé sur le bouclier avant balaie la route. Détecte les lignes blanches et si le conducteur fait un écart, il envoie d'abord un signal sonore et lumineux au conducteur. Et si ce dernier ne réagit pas, il y a une action électrique sur la direction. Il y a un léger coup de volant qui va remettre la voiture sur les rails, donc sur la voie. Toujours dans ce package ADAS, on retrouve le CMBS qu'on avait pu voir sur le CR-V et la légende. Le CMBS, c'est quoi ? C'est un système d'anticipation de collision qui anticipe le choc, c'est-à-dire toujours par le biais de radars disposés sur la calandre. Il calcule votre vitesse et la distance qui sépare votre véhicule de celui de devant. Et en fonction du rapprochement, il y a un calcul qui s'effectue, ce qu'on appelle le temps de collision. Et en fonction de ça, il y a plusieurs étapes. D'abord, un signal lumineux pour avertir. Ensuite, une légère pression sur la pédale de frein pour vraiment vous signaler qu'il va y avoir un choc. Et vraiment, quand le choc devient inévitable, on voit une rétractation de la ceinture qui vous colle au siège. Et un freinage un peu plus puissant sur la pédale de frein. Et tous les airbags qui s'arment, c'est vraiment pour réduire la gravité des blessures en cas de choc. On a pu apprécier les qualités dynamiques de cette nouvelle Honda Accor. Son design innovateur est dans l'air du temps. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est son prix. Alors, il faut partir du principe que l'Honda Accor comporte un nouveau pack technologique de haut niveau. Ce qui forcément n'a pas la concurrence. C'est pour ça que justement, elle a un créneau au-dessus des généralistes. En fait, elle est intermédiaire entre un généraliste et un premium. C'est pour ça que son prix d'attaque est un peu plus élevé, mais il reste quand même raisonnable. Il faudra compter 28 000 euros à peu près pour la berline et 1 300 euros supplémentaires pour le break. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada